Si vous avez une console chez vous, regardez bien cette vidéo parce que je pense que ça peut vous enlever une sacrée épine du pied si vous avez des problèmes de connexion en jouant sur votre console, que ce soit une Xbox, une Playstation, peu importe les versions. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit boîtier qui peut drastiquement augmenter votre connexion internet sur celle-ci et vous allez voir durant ce test, j'ai été très impressionné des résultats que j'ai eus. GearUp, une société spécialisée dans l'amélioration des connexions pour les consoles, ont un produit, le Hyper-V, qui va vous permettre d'améliorer la connexion d'une console. Petit boîtier qu'on va mettre entre sa connexion internet et sa console et grâce à une application on pourra booster la connexion de l'appareil souhaité et même optimiser la connexion selon le jeu auquel vous jouez. Alors que vous ayez une Playstation 4, une 4 Pro, une 5 ou une Xbox One, One S, série S, série X, Nintendo Switch, et bien regardez bien cette vidéo, on va améliorer votre connexion en ce temps-là. C'est parti, abonnez-vous et on a tout simplement commencé cette vidéo en ouvrant le produit. Et j'ai été assez impressionné, non pas par le contenu qu'on avait dans cette boîte, parce qu'évidemment on a eu le boîtier ainsi que deux fils, un internet et un fil de connexion, enfin un fil d'alimentation, c'est le design du boîtier. Il est très joli et heureusement parce que s'il doit tout le temps être à la vue, heureusement qu'il est joli. Moi j'adorais et vous allez voir ça depuis. Je pense que son design vaut le détour. Regardez donc, on dirait une petite PS5. C'est magnifique, ce router va permettre du coup à limiter les différences de ping, enfin du moins à limiter les bugs de connexion en fluidifiant la connexion vers votre console. En blanc et en noir, on aura des LED sur le milieu qui indiqueront des choses, comme par exemple connexion établie ou connexion manquante, une ventilation à l'arrière et aussi sur le côté. Et alors voyez-vous, il y a donc des ports, des ports Ethernet, donc à savoir jusqu'à deux consoles simultanément, les deux premiers ports ici et ensuite le port pour la connexion Internet. Ensuite un port pour pouvoir alimenter le routeur et un bouton Reset. Je le trouve très très beau, c'est pour ça que je vous ai fait un plan bien rapproché pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Il nous a été fourni avec des petites cales et vous allez voir à quoi elles servent. Alors le boîtier, soit vous le mettez sur le bord d'une table, parce que regardez, les ports sont ici, donc si vous le mettez au bord de la table, ça fait propre et puis les fils vont directement descendre en bas. Ou sinon vous pouvez tout simplement utiliser les cales faites pour pouvoir le disposer comme ceci. Et là vous n'aurez aucun souci à le mettre à côté d'une console. Également il nous a été fourni le câble d'alimentation, ça, ça coule de source, mais également un petit câble Ethernet tout mignon noir qui va très bien avec le design de l'appareil. Mais sincèrement regardez comment ça rend super bien, c'est un joli boîtier et j'ai hâte de tester tout ça et de le mettre à l'épreuve. Et bah c'est bien beau tout ça, mais on va le mettre à l'épreuve. Et pour ce test, j'ai décidé d'aller voir ça sur ma Xbox One. Une vieille console que j'ai, c'est pas la plus récente, vous m'excuserez, mais ça marche tout aussi bien. Vous allez voir que durant ce test, j'ai donc fait un premier test avec le boîtier, enfin sans le boîtier, et ensuite avec le boîtier. Ça n'avait rien à voir. Et je vais vous expliquer cela et pourquoi. Donc c'est parti. Pour ce faire, c'est très simple, le petit boîtier que j'ai dans les mains, on va le brancher à une prise Ethernet et surtout sur ma box. Et ensuite on va connecter le réseau à mon téléphone et à l'application qui est prévue. Et ensuite on va la connecter à la Xbox. Et faire un petit test de différence pour voir s'il y a du changement ou pas. Et voici donc le boîtier que j'ai connecté. Vous avez vu que son design passe partout. Il est parfait ici en haut d'une étagère. Et regardez les connexions à l'arrière pour voir un petit peu mieux. Comme je vous ai montré, on a donc des ports Ethernet pour deux consoles et un port Internet tout simplement pour alimenter la box et que ça fasse relais tout simplement. Alors il y a seulement deux fils de brochets. A savoir celui relié à ma box qui est ici, l'Ethernet. Et ensuite l'alimentation, ni plus ni moins. Et alors je viens de lier l'appareil à mon téléphone. Et ça va nous permettre pas mal de petites choses grâce à l'application. On a tout simplement à scanner derrière l'appareil pour avoir le lien de l'application directement. Et voilà. En tout cas, c'est magnifique. Ça permet de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Et nous voici donc sur l'application. Et vous allez voir quelque chose d'assez intéressant. C'est que là, j'ai tout simplement connecté mon téléphone à l'application et au routeur. Et là, j'ai connecté la Xbox. Alors, on a tout simplement la possibilité de booster. C'est en train d'essayer de booster tout ça. Et puis on peut aussi sélectionner un jeu pour optimiser cela. Alors voilà. Là, c'est lancé. Et on a directement toutes les statistiques qui se passent actuellement sur la Xbox. On a évidemment pas mal de jeux. Et cette optimisation est incroyable. Parce que c'est très précis. On peut jusqu'au jeu à optimiser. C'est assez fou. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. 9 en upload. Alors pour ce test, vous m'excuserez. Je l'ai fait à l'envers. C'est-à-dire que j'ai d'abord pris la connexion seulement avec le boîtier. Et sans booster. C'est important à prendre en compte. Parce qu'on peut booster tout ça. Et vous le verrez après. Donc pour l'instant, avec le boîtier, voici les résultats. A savoir 33 Mbps en téléchargement. 23 Mbps en upload. Et 27 de ping. Alors les résultats viennent de tomber. Là, voici le test avec ma connexion normale. Et je suis assez surpris. Avec ma connexion normale, j'ai 14,33 Mbps en téléchargement. 9,67 Mbps en upload. Et 33 miniscondes latence. Donc le ping. Et alors là, en boostant la connexion, voici le résultat. Le résultat, on est à 56 Mbps en termes de téléchargement. Et 28 en latence. Cependant, pour l'upload, je n'ai pas de données disponibles. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Mais on a encore grappillé du débit. Et c'est assez incroyable. On peut voir que je suis connecté actuellement à ma Livebox sans l'appareil. Et je vais tout simplement faire un test. Alors voilà le résultat. On a 37 en téléchargement. 48, 49 Mbps en download. Enfin, en upload, je veux dire. Ensuite, en latence, on a 251. Aïe ! Ce qui est énorme. Mais avant ça, j'étais en jeu pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et effectivement, je n'ai pas eu de gros bugs à proprement parler. Après, c'est vrai que c'est mieux de pouvoir les éviter quand il n'y en a. Par exemple, là, si j'appuie comme ça. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas non plus. Ah si, quand même. Là, il y a un bug. Là, par exemple, il y a quand même un bug. Là, ça prend beaucoup de temps à apparaître. Vous avez vu que ce n'est pas constant quand même. Là, ça va. Sinon, ça reste jouable. Mais bon, c'est vrai que c'est mieux d'éviter toutes les pertes qu'on pourrait avoir. Alors, j'ai lancé un jeu. Et le but, c'est de vous dire. Après, là, je vais lancer un test. En me connectant directement sur l'appareil. Et vous allez voir, la différence va être énorme. Hop, testé la vitesse. Et là, on va lancer un test de vitesse avec cet appareil. On va voir un petit peu le résultat de tout ça. En espérant que ce soit beaucoup mieux que ça, tout simplement. Ok, donc on est passé. Oh, wow. Mais par contre, la vitesse de téléchargement et la vitesse de chargement ont beaucoup augmenté. C'est très plaisant à voir qu'on a réussi à avoir quelque chose de beaucoup mieux en termes de débit. Et je suis retourné sur Minecraft pour voir un petit peu le délai que j'étais en train de regarder. Quand on clique dessus, voilà. Donc, il y a apparemment beaucoup moins de latence. Après, évidemment, ce que va faire cet appareil, c'est éviter tous les drops de connexion qu'il pourrait y avoir. Donc, écoutez, je suis satisfait. On a gagné beaucoup de connexion. Et je suis très content du texte qu'on a fait parce qu'on a doublé en termes de puissance de connexion. Surtout en download et en upload. Et les ping, on a réduit de 6. Après, ça dépend à quel niveau vous êtes. Et moi, je sais qu'en l'occurrence, je ne pensais pas du tout que ça allait avoir un effet comme ceci. C'est bien et bien la preuve que ça marche. Et dans tous les cas, je vais vous expliquer pourquoi et comment ça se fait. Quelle est la technologie derrière qui permet de faire cela. Alors, cet appareil va récupérer votre connexion et va le rediffuser en 2,4 GHz ou 5 GHz sur son propre réseau Wi-Fi. Tout comme un routeur qui va se placer entre votre connexion Internet et votre console. On a donc branché ce boîtier en Ethernet. Et ce boîtier a créé un tunnel VPN entre moi et le serveur le plus proche. Afin de minimiser les intermédiaires. Et au passage, éviter de subir les ajustements de son fournisseur. Et ça supprime tous les problèmes NAT ou tous les filtres qu'il peut y avoir sur votre réseau. Et c'est donc comme ça qu'on a obtenu un résultat deux fois plus gros en termes de débit entrant. Et également en sortant et en enlevant jusqu'à presque 10 ping. On peut constater la différence et je trouve ça intéressant en sachant que ça peut être drastique selon votre cas. Je ne m'attendais pas à un tel résultat ou à une telle différence. Mais c'est vrai qu'avec un petit peu d'optimisation, il y a pas mal de choses qu'on peut améliorer sur une simple connexion. Et ça peut changer tout un gameplay. N'hésitez pas à aller voir, le lien se trouve en description pour voir son prix actuel. J'espère que je vous aurai aidé durant cette vidéo en testant ce petit boîtier, le Hyper-V de chez GearUp. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner bien évidemment. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce test. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était LGX.